Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la série Une œuvre en 15 minutes, je vais vous parler d'un roman qui est un roman assez simple, mais qui a fait couler énormément d'encre. Un roman d'apparence simple, mais un roman ouvert, sur lequel le lecteur est un peu démuni en guise d'interprétation. Un roman sur lequel on a dit beaucoup de choses, beaucoup de bêtises en particulier. Un roman de l'absurde. Il s'agit de L'étranger, d'Albert Camus. Alors, cet étranger d'Albert Camus, je vais supposer que vous l'avez lu. Je ne vais pas vous faire le résumé, étape par étape, chapitre par chapitre, ce serait un petit peu long. Et puis, c'est tout à fait simple, donc il n'y a pas de raison que vous ne le lisiez pas dans un premier temps, avant de vous poser des questions. Les questions que j'évoque ici, dans cette vidéo, et auxquelles je vais essayer de donner un certain nombre d'interprétations, d'interprétations possibles. Et moi, je suis comme n'importe quel lecteur, c'est-à-dire que je me trouve en face de cet écrit un petit peu démuni. Et je vais vous expliquer pour quelles raisons. Alors, la première de ces raisons, c'est que ça se présente comme un récit d'apparence tout à fait simple. Le narrateur, qui est en même temps le personnage, qui s'appelle Meursault, commence par énoncer un certain nombre de faits, et commence à les enchaîner d'une manière chronologique tout à fait objective. Ce sont de pure notation sur ce qui arrive. Et dans la première page, en tout cas, même s'il y a un sentiment de bizarrerie, quand même d'étrangeté, sur lequel on va bien sûr revenir, mais il y a aussi cette simplicité apparente du récit, qui fait qu'on s'engage dans l'œuvre, dès la première page, assez facilement. Je peux vous la lire, d'ailleurs, cette première page. « Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. » Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. « L'asile de Vieillard est à Maringo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à deux heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. » « J'ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. » Alors, on remarque ici quelque chose de tout à fait notable, c'est-à-dire que la narration semble être effectuée au moment où les faits se produisent. La narration s'organise autour du présent. Aujourd'hui, cet adverbe de temps, « maman est morte ». Par rapport à ce présent, il y a les événements futurs qui sont évoqués avec le temps grammatical du futur. « Je prendrai l'autobus à deux heures, j'arriverai dans l'après-midi. » On peut donc supposer que le récit a été fait avant deux heures, avant qu'il ne prenne l'autobus. Quant aux événements du passé, eh bien, ils sont relatés avec les différents temps du passé. Par exemple, le passé composé, « j'ai demandé deux jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser, imparfait, avec une excuse pareille. » Ça semble relativement simple. Continuons. « Je lui ai même dit, ce n'est pas de ma faute. Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera, sans doute après-demain, futur, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura au vêtu une allure plus officielle. « J'ai pris l'autobus à deux heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant. » On observe ici, on s'en rend compte à peine, en fait, en réalité, en tant que lecteur. Mais quand on regarde et quand on essaye d'analyser la chose, on voit bien qu'ici, il y a une différence. « J'ai pris l'autobus à deux heures. Il faisait très chaud. » La narration n'est maintenant plus opérée depuis ce présent qui avait été fixé, qui était antérieur à ces deux heures où il allait prendre l'autobus. La narration est d'un coup effectuée depuis un futur, un futur indéterminé, en fait, mais depuis le futur, puisque l'action de prendre l'autobus a été effectuée. « Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant, etc. » Toute la suite, en fait, de la narration, est effectuée depuis un futur indéterminé, depuis un futur incertain. Il y a donc un glissement, une ambiguïté, une simplicité, mais une fausse simplicité, une simplicité apparente, quelque chose, un écrit qui se présente un petit peu à la manière d'un journal intime, c'est-à-dire la pure notation presque en temps réel des faits ou des pensées qui s'accumulent et qui se succèdent pour le narrateur. De ça, on passe, on glisse quasiment sans s'en apercevoir à une narration rétrospective effectuée depuis quand, ça, on n'en sait rien, parce que tout le reste est écrit au temps du passé, au passé composé, avec ce style un petit peu oral. Mais il y a résurgence à certains moments dans le roman, comme au chapitre 2, par exemple, de cette narration effectuée depuis le présent, comme c'était le cas dans la première page, si on prend le chapitre 2. « En me réveillant, j'ai compris pourquoi mon patron avait l'air mécontent quand je lui ai demandé mes deux jours de congé. C'est aujourd'hui samedi. » Donc on peut imaginer qu'à ce moment-là, Meursault fait la narration le samedi même et qu'il note en temps réel, en quelque sorte, les choses qui lui passent par la tête ou les événements qu'il vit. « C'est aujourd'hui samedi. » Je l'avais, pour ainsi dire, oublié, mais en me levant, cette idée m'est venue. Mon patron, tout naturellement, a pensé que j'aurais ainsi 4 jours de vacances avec mon dimanche et cela ne pouvait pas lui faire plaisir. Mais d'une part, ce n'est pas de ma faute, si on a enterré maman hier au lieu d'aujourd'hui. Et d'autre part, j'aurais eu mon samedi et mon dimanche de toute façon. Bien entendu, cela ne m'empêche pas de comprendre tout de même mon patron. « J'ai eu de la peine à me lever parce que j'étais fatigué de ma journée d'hier. » Ici, de nouveau, on repasse à une narration d'un autre type, effectuée depuis un futur, mais un futur que le narrateur ne nous explicite pas, un futur indéterminé. On passe ainsi du présent au futur. Chapitre 3, également, il y a cette ambiguïté entre le présent et le futur qui est de nouveau soulignée. Il y a une espèce d'allusion. « Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé au bureau. Le patron a été aimable. » Avec cet adverbe de temps, aujourd'hui, on a l'impression que, de nouveau, on va reprendre une narration au présent. Et en fait, ça continue au passé. Il y a autre chose de notable, de bizarre, d'étrange dans la façon qu'a Meursault de raconter les événements. Il rencontre, à un moment donné, un personnage qui est une petite femme automatique, personnage sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Et il en dit ceci. « Elle s'était placée sur la bordure du trottoir et, avec une vitesse et une sûreté incroyables, elle suivait son chemin sans dévier et sans se retourner. J'ai fini par la perdre de vue et par revenir sur mes pas. J'ai pensé qu'elle était bizarre, mais je l'ai oubliée assez vite. » Ah oui, il l'a oubliée assez vite. Comment donc s'en souvient-il pour écrire qu'il l'a oubliée ? S'il l'a oubliée, ça veut dire qu'il s'en est souvenu par la suite et qu'il s'est, par la même occasion, souvenu qu'il l'avait oubliée. Donc, la narration qui prétend qu'il nous donne le sentiment de suivre au plus près le personnage dans ses pensées est en fait une reconstruction de toute pièce, quelque chose d'artificiel, de monter artificiellement pour paraître naturel, pour paraître être effectué en temps réel. Il y a ce paradoxe de cette fausse simplicité, de cette fausse absence de profondeur en fait de la narration, parce que c'est une construction, c'est une reconstruction. On en a un dernier exemple à la toute fin du roman, après sa condamnation, où il reprend une dernière fois le régime de la narration des temps du présent. Pour la troisième fois, j'ai refusé de recevoir l'aumônier. Je n'ai rien à lui dire, je n'ai pas envie de parler, je le verrai bien assez tôt. Ce qui m'intéresse en ce moment, c'est d'échapper à la mécanique. De savoir si l'inévitable peut avoir une issue. Et de la même façon, il va glisser insensiblement à un certain moment de cette narration, en temps réel, au présent, à une narration au passé. Alors l'ambiguïté est totale. Depuis quel point du futur, Meursault écrit-il ? Et puis pourquoi, s'il écrit depuis le futur, n'écrit-il pas tout simplement depuis le futur ? Pourquoi ne nous dit-il pas depuis quel moment il écrit ? Depuis sa cellule, avant son exécution. Bien sûr, il ne peut pas écrire après sa mort. On n'est pas non plus dans un récit merveilleux ou dans un récit fantastique. Donc il est forcément vivant lorsqu'il écrit. Mais, et puis, pour quelle raison aussi écrit-il ce récit qui est divisé en deux, avant et après le procès, eh bien, quelle est sa justification ? Parce que de justification, en apparence, il n'y en a pas. Essaye-t-il, dans cette première partie où il raconte tout ce dont il sera accusé plus tard dans son procès, essaye-t-il de se disculper ? Essaye-t-il de donner sa version des fesses ou cette fausse simplicité qui serait en fait une simplicité mensongère pour se disculper ? L'ambiguïté, l'ambiguïté est totale. Et en fait, l'étranger, ben voilà, on rentre dedans facilement parce qu'on est attiré naturellement comme un aimant le métal par cette simplicité qui est relaxante pour le lecteur. Et on tombe rapidement dans des marécages de perplexité parce que rien n'est décidable avec certitude. Alors, il y a bien quelque chose d'intriguant dans ce roman, l'étranger, c'est le personnage de l'étranger, le personnage de Meursault. C'est un personnage sur lequel on a raconté beaucoup de choses et on a dit en particulier que c'est un personnage incapable de spéculation intellectuelle, incapable de se projeter dans le futur. C'est un personnage qui est prisonnier du moment présent tout entier, enfoncé dans le monde de la sensation pure, de la sensation brute. Une narration qui est toute à la notation factuelle de ce qui est, il y a ci, il y a ça, ce qui est étant ce qui apparaît à l'extérieur aussi bien que ce qui surgit à l'intérieur comme pensée ou comme sensation, comme émotion. Il est dans la pure notation factuelle, dans la pure vie animale presque, on pourrait dire. Et il est incapable ou inaccessible, ou il semble inaccessible, peut-être de façon mensongère d'ailleurs, parce qu'est-ce qu'il raconte la vérité et ça ? On n'en sait rien. On a vu que sa version des faits est tout à fait questionnable parce qu'elle est artificielle. Mais en tout cas, il semble totalement, c'est comme ça qu'il se présente, totalement inaccessible à des choses qui pour tout un chacun semblent tout naturelles, les émotions, les sentiments, les pensées, les relations interpersonnelles. Par exemple, lorsque Marie lui demande s'il l'aime et quand on a une demande comme ça qui nous est faite par notre partenaire, eh bien soit on répond oui, soit si on ne veut pas répondre oui, on peut être très très embêté, ça suscite en tout cas, il y a un enjeu très très fort sur ce que va être la réponse. Or chez Murceau, eh bien absolument pas. Un moment après, elle m'a demandé si je l'aimais. Je lui ai répondu que cela ne voulait rien dire, mais qu'il me semblait que non. Elle a eu l'air triste, mais en préparant le déjeuner, à propos de rien, elle a encore ri de telle façon que je l'ai embrassé. Un petit peu plus loin, son patron lui propose une promotion. Alors la promotion, soit on l'accepte et on est joyeux, soit on la refuse. Mais en tout cas, lorsqu'on ne la refuse, il est bien évident qu'il faut s'exprimer un petit peu avec certaines pincettes, certaines formes, pour expliquer pourquoi on n'accepte pas cet honneur qui nous est fait. Alors, lorsque Murceau répond, lorsque le patron lui dit, vous êtes jeune, il me semble que c'est une vie qui doit vous plaire. J'ai dit que oui, mais que dans le fond, cela m'était égal. Il m'a demandé alors si je n'étais pas intéressé par un changement de vie. J'ai répondu qu'on ne changeait jamais de vie, qu'en tout cas, tout se valait, et que la mienne ici ne me déplaisait pas du tout. Il a eu l'air mécontent, etc., etc. Juste après, Marie, après lui avoir demandé s'il l'aime, lui fait une demande en mariage et voici ce qu'il répond. Le soir, Marie est venue me chercher et m'a demandé si je voulais me marier avec elle. J'ai dit que cela m'était égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Elle a voulu savoir alors si je l'aimais. Elle est embêtante, insiste. J'ai répondu, comme je l'avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait rien, mais que sans doute, je ne l'aimais pas. Meurceau est donc ce personnage tout entier voué aux sensations. Il réalise ce que nous-mêmes, gens ordinaires, ne pouvons pas réaliser. C'est-à-dire que nous, dans nos vies, sommes toujours appelés hors de nous-mêmes, finalement, par des pensées, par des projets. On est toujours là où on n'est pas, finalement. On est toujours soit dans le passé, à regretter, à remâcher son passé, soit dans le futur, à imaginer que les choses vont changer et vont, la plupart du temps, pour s'améliorer. Mais on est très peu souvent dans le moment présent, comme Meurceau, lui, semble y être voué. Et c'est paradoxal, parce que, en fait, lorsqu'on est dans le moment présent, on ne raconte pas. Ça ne se raconte pas. L'immédiateté des sens et des sensations ne se raconte pas, ne se dit pas. Ce qui se dit, c'est lorsqu'il y a une distance entre un observateur et un sujet, même si cette personne est la même, entre un narrateur, qui écrit après, et un personnage, qui est aussi le narrateur, mais qui a vécu les choses avant. Il y a donc cette profonde ambiguïté et cette perplexité qui saisit le lecteur, puisque l'unité que le personnage réalise avec le monde, Meurceau semble vraiment solidaire avec le rôle du soleil, etc. Bon, on ne peut pas tout aborder dans cette vidéo non plus, mais il y a ce paradoxe entre cette unité complète que fait le personnage avec le monde et cette division, qui est celle du narrateur, et qui recrée depuis le futur un présent, mais un présent tel que, probablement, il n'a jamais existé. Alors, devant cette perplexité de plus en plus profonde, qui envahit le lecteur au fur et à mesure qu'il s'avance dans la lecture, eh bien, il y a le besoin d'avoir des explications, le besoin d'avoir des clés de lecture, de comprendre quelque chose à l'absurdité de ça. Et puis, parce que dire que c'est absurde, eh bien, c'est en fait ne rien expliquer du tout. C'est simplement meubler par un mot une incompréhension, une incapacité de comprendre ce dont il s'agit. Alors, des clés de lecture, il y en a certaines. Je vais vous en donner une, une seule. Il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, une clé qui peut nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce dont il s'agit dans cette narration, avant de repartir vers d'autres océans de perplexité. Alors, il y a ce personnage dont j'ai parlé tout à l'heure, de la petite femme automatique. C'est un personnage tout à fait unique dans l'étranger, puisqu'elle n'a aucune fonction narrative. Les autres personnages, Raymond, Céleste, Salamano, l'arabe, etc., etc., tous ces personnages font partie de l'intrigue, jouent un rôle, ont une fonction. On les retrouve dans la première et dans la seconde partie, bon, à l'exception de l'arabe, bien sûr, parce qu'il est mort. Et ils viennent au procès pour témoigner. Enfin, ils jouent un rôle dans l'histoire. Cette petite femme automatique, c'est juste une apparition que Meursault voit et qui n'a aucune signification. Elle reparaît à la suite dans le procès, mais n'a aucune fonction. Elle est juste là, c'est un personnage qui observe. Et qui est à la fois aussi observé par Meursault. Donc, on peut imaginer que ce personnage nous livre une certaine vision des choses de la part de Meursault. C'est un peu l'emblème de cette façon, de ce regard que porte Meursault sur les choses. Parallèlement à ce personnage de la petite femme automatique, il y a une note dans les carnets de Camus. Camus se baladait avec des carnets dans lesquels il écrivait toutes ses idées. Et avant, un petit peu avant la rédaction de l'étranger, eh bien, il y a une note assez courte dans les carnets où il imagine une femme regardant son mari et son mari parlant à la radio, mais elle le regarde derrière une vitre, derrière une glace, si bien qu'elle le voit, et elle voit les gestes et les expressions de visage qui sont ceux de son mari, mais elle n'entend pas. Et que donc, cette vue sans leçon rend tous les gestes de son mari complètement absurdes, et rend son comportement complètement grotesque. Et qu'elle le regarde à ce moment-là avec un sentiment de bizarrerie, avec un sentiment d'étrangeté, avec ce sentiment d'absurdité qui fait qu'elle le voit comme un pantin qui s'agit dans tous les sens et dont les gestes, les mouvements et les actions n'ont finalement pas le sens qu'on leur prête de façon ordinaire. Ce filtre, cette vitre qui est posée entre l'observateur et le sujet qui est observé, eh bien, c'est un petit peu peut-être de cette façon-là que Meursault regarde le monde aussi. Il regarde le monde pour ce qu'il a. Il essaye de le voir nu, dépouillé de la signification habituelle que nous avons, et la signification automatique, c'est un pur réflexe, on ne peut presque pas s'empêcher de le faire. La signification qu'on attribue aux choses. Meursault essaye peut-être de voir les choses telles qu'elles sont, pourrait-on dire, dans une sorte d'approximation. Et ce personnage de la petite femme automatique est là, peut-être, pour en témoigner. Il y a, par exemple, des choses qui sont évidentes pour tout un chacun. Un sourire, par exemple. Lorsque quelqu'un sourit, c'est un acte de communication. Ça veut dire une certaine chose. Ça engage la personne à qui est destiné ce sourire à avoir une réaction. Eh bien, on peut imaginer que Meursault, devant un sourire, n'a aucune réaction, qu'il ne voit tout simplement qu'une espèce de grimace où les traits sont déformés et que ça ne signifie pas plus que ce que c'est. C'est-à-dire, eh bien, une déformation, tout simplement, du visage, un rictus bizarre et sur lequel on peut s'interroger. Alors, excusez-moi, mais à ce point de mon explication, je dois vous dire que je vous ai sans doute embarqué sur une fausse piste. Tout cela ne veut rien dire. Je reprends les termes de Meursault, cette observation qu'il fait à plusieurs reprises dans le roman. Cela ne veut rien dire. Effectivement, cela ne tient pas debout quand on y pense sérieusement. Ce personnage, comme je l'ai mentionné, on ne sait pas depuis quel point il écrit, on ne sait pas pourquoi il écrit. Il a commis un meurtre, mais un meurtre d'une façon absurde et il est jugé pour ce meurtre dans le contexte colonial de l'Algérie en 1942. Un Européen qui tue comme ça un Arabe sur une plage en état de plus ou moins, il aurait pu plaider la légitime défense. Il aurait pu s'enfuir, tout simplement. Il n'y a aucun témoin. Comment se retrouve-t-il dans un tribunal ? Comment se retrouve-t-il accusé de ce meurtre ? Et surtout, comment est-il condamné à mort pour ce meurtre dans les conditions qui étaient les conditions de l'Algérie en 1942 ? Cela ne tient pas debout. Il y a de multiples choses, en fait, quand on y pense bien réellement et bien sérieusement, assez froidement, assez cliniquement, il y a de multiples choses qui ne tiennent pas debout. Dans ce procès, ce procès n'a ni queue ni tête. On l'accuse de quoi ? On l'accuse de n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Mais il n'est pas accusé de ça formellement, à ce que je sache en droit, de façon juridique. Il est accusé d'avoir commis un homicide. Donc, tout ça ne tient pas debout. Tout ça ne fonctionne pas. Et ça nous engage à faire une lecture de l'étranger qui est une lecture peut-être un petit peu symbolique. Une fable, peut-être, racontée par Camus à travers un personnage, à travers ce personnage de Meursault, mais qui ne parlerait pas tant de Meursault ou qui ne parlerait pas tant de choses réelles ou vraisemblables que davantage, peut-être, de Camus lui-même et de la culpabilité, peut-être, de Camus lui-même. Car enfin, revenons sur la première phrase, un écrivain qui écrit « Aujourd'hui, le moment est morte », eh bien, c'est quelque part un acte homicide d'écrire ça. Alors, c'est un acte homicide symbolique, peut-être, mais, en tout cas, le fait de l'écrire, eh bien, c'est directement le fait de l'imaginer, de l'envisager, et du même coup, peut-être, de produire un meurtre, un meurtre ineffigie, un meurtre de la mer. Et à partir de ce moment-là, on peut faire cette lecture un petit peu symbolique, eh bien, le lien entre l'étranger, appelons-le comme ça, et la mer est rompu, et il est jeté dans le monde à ce moment-là, il est soumis aux forces incontrôlables du monde, il est soumis à cet océan, à cette marée incessante, permanente, à ce bouleversement des sensations, à cette prégnance du soleil, et peut-être que c'est une espèce de naissance symbolique, le fait d'avoir coupé le lien avec la mer, et ce qui expliquerait aussi l'omniprésence du soleil, puisque quand on naît, on a coutume d'appeler ça par une périphrase, voir le jour, ou être aveuglé par le soleil, ce qui est le cas de l'étranger. Et on a aussi tout un tas d'occurrences où Meursault ne manque pas de souligner sa culpabilité, lorsqu'il se retrouve face à des figures paternelles, que sont par exemple le directeur de l'asile, ou le patron. « Ce n'est pas de ma faute », dit-il, « On est toujours plus ou moins fautif », « On est toujours plus ou moins coupable », il y a cette culpabilité lancinante chez le personnage de Meursault, qui est à la vérité le seul sentiment qu'il est capable d'éprouver. Lorsqu'il est jugé dans le procès, de quoi fait-on le procès ? Alors, de quel meurtre, de quel crime ? Est-ce que c'est du crime d'avoir tué symboliquement la mer, ou d'avoir tué l'arabe ? Et de qui aussi ? Est-ce que c'est de Meursault, ou à travers Meursault, est-ce que c'est de quelqu'un d'autre ? Il y a, à cet égard, à la page 130 de mon édition, quelque chose de tout à fait intéressant. Il y a les journalistes qui assistent au procès. On sait que Camus, avant de rédiger « L'étranger », était lui-même journaliste, avait signé quelques papiers, ou dans un journal qui s'appelait « L'Alger Républicain », et il donnait, justement, des comptes rendus de procès. Alors, dans « L'étranger », voici où sont les journalistes, selon le point de vue, comme d'habitude, de Meursault. Les journalistes tenaient déjà leur stylo en main. Ils avaient tous le même air indifférent et un peu narquois. Pourtant, l'un d'entre eux, beaucoup plus jeune, habillé en flanelle, grise, avec une cravate bleue, avait laissé son stylo devant lui et me regardait. Dans son visage un peu asymétrique, je ne voyais que ses deux yeux, très clairs, qui m'examinaient attentivement, sans rien exprimer, qui fut définissable. Et j'ai eu l'impression bizarre d'être regardé par moi-même. Ne s'agit-il pas du procès que Camus s'imagine se faire à soi-même, à travers son double, qui est Meursault ? Car savez-vous, en fait, que Camus, lorsqu'il était journaliste, signait ses papiers Meursault, par ce pseudonyme ? Donc, il y a une équivalence entre, bien sûr, l'auteur, Albert Camus, et son personnage. Et on peut, c'est une des lectures possibles de l'étranger, c'est loin d'être la seule, on peut lire ce roman comme une fable, une fable sur la culpabilité, le sentiment en général, le sentiment absurde, parce que non ancré dans quelque chose de tangible, de quelque chose de réel, le sentiment absurde d'une culpabilité lancinante, d'une culpabilité envahissante. On ne va pas parler de la scène finale, de la révolte, etc. Vous trouverez des tas d'explications de ça plus ou moins pertinentes dans des tas de sources possibles, mais on peut évoquer simplement la dernière phrase. À la fin, Meursault semble avoir accepté son destin, Meursault semble être passé par une transformation, et il dit alors quelque chose en moi à crever dans la scène finale. Il y a un processus qui s'est accompli et qui a débouché sur cette scène finale, sur cette révolte face à l'aumônier. Et on peut imaginer que c'est peut-être cette culpabilité lancinante qui était tellement envahissante de n'être ancrée dans rien de précis, dans aucun fait, dans aucun crime définissable, et qui, à la fin, s'est incarnée dans quelque chose. Et de s'être incarnée dans cette chose est devenue peut-être plus maîtrisable par le personnage. C'est peut-être comme ça qu'on peut interpréter la dernière phrase qui dit ceci « Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. » Que cette culpabilité, elle soit maîtrisée, elle soit... Et que loin... Au lieu de la subir, peut-être, il en jouisse quelque part. Voilà, alors, cette vidéo était un petit peu plus longue que 15 minutes sur l'étranger. Oui, alors, c'est difficile vraiment de synthétiser puisque, surtout, on est emporté par les interprétations possibles et variées qui se succèdent les unes aux autres. Donc, pardonnez-moi pour n'avoir pas été aussi synthétique que sur certaines autres œuvres. Partagez cette vidéo, donnez-moi des likes, etc. Faites connaître, quoi. Essayez de diffuser. L'étranger, vous pouvez vous le procurer. Je mets un lien en dessous de la vidéo. Il y a un film aussi, mais alors, qui est introuvable et dont on peut voir certains extraits peut-être sur YouTube. Un film de l'italien Lucino Visconti avec Marcello Mastoriani qui s'appelle L'étranger et qui, je trouve, est une interprétation filmique assez fidèle et assez intéressante du roman de Camus. Dernière chose que je peux vous signaler également, c'est la proximité de ce roman L'étranger avec un autre qui parle également de la culpabilité, qui est également une fable sur la culpabilité. Il s'agit du procès de Franz Kafka auquel je vous invite à vous intéresser pour comparer un petit peu ces deux mises en roman ou mises en fiction de ce sentiment de culpabilité. Voilà, merci beaucoup à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt